bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne et help donc aujourd'hui j'ai une vidéo pour montrer comment faire vos mises à jour sur les télévisions donc là moi c'est sur une télévision on va dire normale et ça fonctionne aussi pour tout ce qui est smart tv donc les télévisions qui sont quand même plus récentes et qui ont elles besoin enfin qui ont besoin d'une mise à jour on va dire obligatoire ou sinon bah ces télé peuvent tomber en panne ou comme bah cette télé là les mises à jour sont pas obligatoires mais conseillées puisque généralement deux trois ans après la sortie de la télévision on peut via internet télécharger les pilotes pour pouvoir les réinjecter dans la télévision donc pour toutes les personnes qui ont des smart tv donc des tv qui sont plus récentes vous pouvez brancher un câble ethernet donc un câble ce câble là qui sera relié à votre box vous pouvez la brancher sur le derrière votre télévision donc moi sur celle là il n'y en a pas donc je ne le ferai pas mais sur beaucoup de télévision maintenant vous pouvez brancher tout ce qui est câble ethernet et directement après allez on va allumer la télé vous allez dans votre menu généralement c'est dans configuration vous faites configuration et vous allez à mise à jour vous êtes toujours quelque chose vous allez à mise à jour et normalement la mise à jour doit se faire tout seul donc ça c'est le plus simple et la deuxième façon comme par exemple sur cette télé là il ya la façon avec la clé usb donc là je vais passer sur l'ordinateur pour faire voir où aller mais avant d'aller sur l'ordinateur vous allez toujours devoir repérer le modèle de votre télé comme là par exemple moi j'ai une petite affiche et mon modèle de télé c'est 49 pq 1000 après si jamais vous avez plus l'étiquette derrière vous pouvez toujours la repérer par exemple moi sur ma télé on va aller dans configuration on va baisser diagnostic ça va être là voilà donc là par exemple constructeur on voit que c'est LG modèle 42 pq 1000 la version du logiciel donc moi j'ai une version v3.06.0 et c'est cette version là qu'on va voir à changer si une nouvelle est sortie sur internet mais à mon avis une nouvelle doit être sorti donc on se retrouve sur le pc donc nous voilà arrivés sur le pc donc j'allume mon navigateur pour trouver les pilotes de la nouvelle mise à jour de ma télévision donc moi vu que j'ai une LG si vous avez une Samsung ou une autre marque une Philips ou autre vous tapez votre marque donc moi LG et mise à jour tout simplement hop vous avez quasiment j'ai regardé surtout que ce soit Samsung ou les autres en premier ou deuxième lien vous avez toujours le bon lien du site vous cliquez dessus vous allez voir c'est assez simple généralement vous n'avez plus qu'à rentrer votre modèle donc 42 comme on a vu pq 1000 donc il me la sort directement téléviseur plasma 107 cm hop là moi je sais que c'est un 107 cm il n'y a pas de problème pour le site LG juste à descendre et en fait là on va avoir deux liens un lien pour télécharger le guide PDF pour vous dire à peu près ce que moi je vous fais en parallèle ils vous le font en écrit bon le problème c'est que c'est souvent en anglais donc on va le voir on va aller lui ouvrir voilà c'est en anglais donc bon on va dire moi je vais comprendre facilement mais personne n'en a c'est peut être plus compliqué donc moi je vais vous montrer en direct après vous avez le deuxième lien donc le master zip à télécharger vous avez juste à cliquer dessus voilà donc c'est généralement c'est pas des gros logiciels donc bon ça va tout seul donc n'oubliez pas votre clé usb même une petite de 2 gigas ça suffit même une de 1 giga généralement ça suffit même quasiment tout le temps ça suffit donc moi ce que je vais faire là pour vous expliquer sinon j'aurais cliqué directement dessus mais je vais aller l'ouvrir dans le dossier voilà hop on va le mettre en grand et moi je vais l'ouvrir parce que c'est un fichier qui est en version on va dire en zip donc je peux vous expliquer enfin ce que c'est c'est une version autre qui peut pas être lu forcément partout donc là si on le met comme tel sur la télé la télé ne pourra pas le lien en fait le fichier est compressé tout simplement donc vous allez devoir télécharger WinRAR je vais vous le mettre en lien dans la description donc moi je vais l'ouvrir avec WinRAR voilà donc ça on le retire et vous avez pu qu'une fois que c'est ouvert avec WinRAR vous avez pu qu'à l'envoyer sur votre clé usb donc à ce moment là vous branchez votre clé usb voilà et tout simplement hop là vous déplacez votre fichier sur votre clé usb voilà c'est fini donc la partie ordinateur est terminée on va retourner voir ce qui se passe au niveau de la télé si la télé le prend bien ou pas ou autre donc nous voilà devant la télé avec notre clé usb donc moi je mets la clé usb toujours après l'allumage ça ne fonctionnait pas vous pouvez la mettre avant et rallumer après c'est à vous de voir donc là j'allume la télé donc là pas de signal on veut bien qu'elle allumée vous insérez votre clé usb dedans et comme là on voit que directement la télé a repéré la mise à jour donc information sur version actuelle boot information en gros là c'est l'ancien donc 03.06 et ça c'est le nouveau 03.15 donc il y a simplement besoin d'appuyer sur ok mise à jour du jour du ciel télé donc copie du fichier depuis la mémoire à ce moment là il ne faut surtout pas surtout pas déconnecter la télé pour quelques raisons que ce soit vous ne coupez pas votre télé c'est comme une mise à jour sur un pc vous ne coupez pas la mise à jour vous ne coupez pas l'alimentation de l'appareil tant que la mise à jour est en train de se faire sinon vous pouvez dans certains cas complètement casser votre télé voilà donc là il n'y a plus qu'à attendre on est déjà à 43% donc généralement ça va assez vite ça ne prend pas plus de 2-3 minutes même là je pense que ça prendra ça prend encore une petite minute donc là on arrive à la fin de la première copie ça se retire la télé s'éteint et se rallume donc on va voir ce qu'elle va nous dire donc là c'est bon à ce moment là vous pouvez retirer votre clé USB et on va aller voir dans le menu hop là menu config on va aller faire hop diagnostic hop là donc là on voit que la version a bien changé donc c'est la v3.15 maintenant qui est là hop là et je vais pouvoir rallumer ma console donc voilà votre télé du coup a été mise à jour ça va certainement surtout régler tout ce qui peut être problème de son problème d'image on va dire que si votre image n'est pas bien elle vous voyez des petits points ça peut vous régler même si par exemple vous avez la télé qui s'allume pendant 10 secondes et qui serait éteint ça peut être un problème de mise à jour après pour la télé qui s'allume et s'éteint tout de suite ou autre c'est généralement un problème matériel et non logiciel et sur toutes les smart tv qui sont vendues depuis 3-4 ans généralement vous êtes obligé de faire une mise à jour de temps en temps sinon je l'ai eu enfin j'ai eu une télé comme ça qui est tombée en panne elle avait juste besoin d'une mise à jour je l'ai refaite donc les vendeurs ne le précisent pas souvent mais il y a des télés qui ont besoin des mises à jour obligatoirement si cette petite vidéo vous a permis de mettre votre télé à jour ou de régler une petite panne et bien je vous invite à mettre un petit like un petit commentaire et pourquoi pas à vous abonner à plus tard